Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur comment installer Optifine pour l'an 1.20 ainsi qu'un texture pack et un shaders pour renouveler vos mondes qui ont l'air si fade sans aucun ombrage et le transformer en ce monde magnifique plein de relief pour faire revivre la beauté de Minecraft dans vos survies. On se retrouve sur le premier lien, c'est celui d'optifine.net dans la page principale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la page de download. On va pouvoir aussi aller chercher des anciennes versions si on le veut et nous, ce qui nous intéresse, c'est la 1.20. On clique ici, on va cliquer sur CTRL ainsi que sur le petit onglet miroir. Une fois arrivé sur celui-ci, on va cliquer sur la version à installer. Une fois ceci fait, on peut fermer cette page. Une fois que notre téléchargement est fait, on peut mettre le dossier genre sur le bureau du PC et on va pouvoir l'utiliser un peu plus tard. Maintenant, c'est au tour du deuxième lien, ça va être celui du resource pack de Faithful. On va descendre, ici vous pouvez choisir la version que vous voulez, la version 32 et 64. C'est les plus peuplaires, moi j'ai pris la version 64. Par la suite, on descend jusqu'en bas ici, on peut voir la version 64 pour la 1.20. On n'a qu'à cliquer dessus, le téléchargement devrait se lancer. Voilà, le téléchargement se lance. Une fois que celui-ci sera téléchargé, on va cliquer dessus. Et on va le voir apparaître encore une fois en haut. On le met sur le bureau lui aussi. Et maintenant, on passe au troisième lien qui est celui-ci pour le Shader's Complimentary. On n'a qu'à descendre ici en bas, on choisit la version qu'on veut pour la 1.20. Ça n'a pas trop d'importance, c'est toute la version 4.7. On clique dessus, on clique sur télécharger. Le téléchargement va se lancer automatiquement dans 3, 2, 1. Voilà, ça s'est téléchargé. On va le mettre lui aussi sur le bureau. Et nous avons fini tous nos téléchargements pour la vidéo. On va pouvoir lancer le launcher. Et vous allez devoir avoir joué au moins une fois en 1.20 pour pouvoir faire les projets de manipulation. Une fois que vous avez au moins joué une fois en 1.20, vous refermez votre launcher. Vous ouvrez Optifine. Vous allez pouvoir cliquer sur Installer. Ça va faire la manipulation tout seul. Par la suite, on va réouvrir le launcher. Alors, une fois celui-ci ouvert, on n'a qu'à cliquer ici sur la version Optifine. Moi, je vous conseille d'aller sur Installation, d'aller dans le Edit pour pouvoir vous assurer que vous avez bien mis plus de RAM et une résolution personnalisée, si c'est le cas pour vous. Une fois que vous avez fait ça, c'est assez simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur Play pour lancer le jeu. Une fois votre jeu lancé, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une tonne de choses qui a changé. Eh bien, c'est normal. Pour l'instant, vous n'avez pas encore activé le shader et le cliquer sur Pack. Alors, on va commencer. On va aller dans les options. On va aller dans Ressource Pack. Et on va ouvrir le fichier de Ressource Hub. Vous allez pouvoir glisser celui de Faithful à l'intérieur. Et vous allez pouvoir, par le même fait, extraire le tout au même endroit pour qu'on puisse avoir le pack de texture bien dans le bon fichier. Une fois ceci fait, assurez-vous, vous pouvez enlever l'ancien fichier. Assurez-vous que dès que vous cliquez sur celui-ci, vous avez les assets et tout. Vous allez bien vite vous rendre compte si vous l'avez bien fait. Parce que si vous l'avez bien fait, il va apparaître dans votre menu. Vous allez pouvoir cliquer à droite, Done. Et maintenant, votre ressource Pack va être appliquée. Votre joueur ensemble maintenant à ceci. Ce qui fait en sorte que les détails sont beaucoup plus raffinés. Il y a seulement un problème. Il n'y a pas de shaders. Et pour cela, il va falloir retourner dans les options, dans les vidéos settings. Dans les shaders, cette fois-ci, ouvrir le shaders Pack. Et on va pouvoir prendre Complimentary qu'on a téléchargé un peu plus tôt. Le métal intérieur, fermer le tout, activer en cliquant sur Complimentary. Un autre petit chargement. Et le tout devrait être maintenant prêt. Votre jeu va pouvoir maintenant ressembler à ceci. Et on se retrouve avec un jeu complètement magnifique. Avec des ressources Pack. Et des shaders pour avoir une meilleure expérience en vanilla. Si le tutoriel vous a aidé, ne vous gênez pas à le faire savoir en commentaire. En laissant un like ou sinon, ainsi qu'à vos abonnants. Ça aide énormément la chaîne. Il y a aussi le nouveau bouton rejoindre qui aide énormément. Je vous remercie. Une bonne fin de journée. Et une bonne fin de soirée.